Ce que j'ai toujours kiffé sur cette chaîne, c'est vous raconter des histoires en tout genre qui m'ont personnellement matrixé. Que ce soit des secrets de développement, de grosses controverses plus ou moins cachées, ou encore de tragiques histoires de fans voulant rendre hommage à leur licence préférée. On l'a pas perdu ! On l'a pas perdu ! Non ! Toutefois, il y a un domaine qui m'a toujours fasciné de près ou de loin, sans que je puisse pour autant vous le partager. Un domaine qui a lui aussi son lot d'histoires, de tragédies et de mystères. Le speedrun. Finir un jeu le plus vite possible. Mais vous savez ce qui est encore plus difficile que de finir un jeu rapidement ? C'est de le faire avec des contraintes. Et que se passe-t-il quand on va trop loin ? Bah on finit par abandonner en pensant que jamais personne ne pourra y arriver. Mais maintenant, que se passe-t-il quand tout le monde sait que c'est impossible, mais que personne ne veut abandonner ? Bah ça donne l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Celle d'un des défis les plus difficiles du jeu vidéo, le jour où les joueurs ont voulu finir Mario Odyssey sans capi. Tout commence en octobre 2017. Nintendo vient de commettre son troisième plus gros braquage de l'année avec Breath of the Wild et la Switch, qui a donc 6 ans... Combien ? La sortie de Mario Odyssey. Évidemment, le jeu connaît un grand succès, hein. Et pour cause, en plus d'être un jeu Mario, il possède aussi sa propre fonctionnalité inédite. Si le gameplay de Sunshine se concentrait sur Jet et Galaxy sur la gravité, Mario Odyssey concentre pratiquement l'intégralité de son gameplay sur capi. Un chapeau qui peut globalement permettre à Mario d'attaquer et de faire des sauts beaucoup plus techniques, en plus de le transformer en tout et n'importe quoi, conférant ainsi aux joueurs les propriétés de tout ce qu'il choisit de contrôler. Du coup, comme pratiquement tous les jeux existants, les joueurs n'ont pas attendu longtemps avant de le speedrunner et réaliser des défis en tout genre. Que ce soit le classique No Damage, qui consiste à finir le jeu en ne prenant aucun dégâts, le All Moon, qui consiste à finir le jeu avec toutes les lunes disponibles avant Bowser, ou encore le All Capture, qui consiste, comme son nom l'indique, à finir le jeu en ayant pris le contrôle de toutes les choses contrôlables. Et justement, c'est ce dernier qui nous intéresse. Parce que dans le jeu, il n'y a que 16 captures obligatoires. Que ce soit pour utiliser des téléporteurs, vaincre des boss, ou encore accéder à des points clés de l'histoire. Comme la scène de fin avec Bowser, par exemple. Et sinon, bah, toutes les autres sont facultatives. C'est pourquoi certains speedrunners se sont posés une question. Est-ce qu'on pourrait pas réduire ce nombre à zéro ? Tu t'es trompé de rêve, Harry. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Très vite, une nouvelle catégorie voit alors le jour, aussi complexe que surprenante, le minimum capture. Finir le jeu avec le moins de chapimorphoses possible. Parce qu'en soi, bah, c'est pas si difficile, hein. Y'a plein de façons d'avancer dans le jeu sans utiliser de capture. Suffit juste de savoir se débrouiller et d'avoir de bons réflexes. Par exemple, la zone du début avec la grenouille. Qui est censée être la scène d'introduction au pouvoir de Capis. Bah, tu peux la skip si tu sautes assez bien, par exemple. Et des sauts comme ça, y'en a un tas. Le truc, c'est que si ces captures minimum, bah, elles sont genre vraiment obligatoires. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Comme celle-ci. La première vraie chapimorphose du jeu. Pour quitter le pays des cascades, on est obligé de récolter des lunes. Or, la première n'a accessible qu'en prenant le contrôle de ce chomp. Le truc, c'est qu'en fouillant assez, les joueurs ont fini par découvrir qu'en sautant à cet endroit précis de la map, Mario pouvait s'enfoncer dans le sol et y accéder sans avoir à contrôler le chomp. Ce qui permit de réduire le nombre à 15. Quelques mois plus tard, en mai 2018, soit 7 mois après la sortie du jeu, des modders ont découvert que la dernière capture n'en était pas vraiment une dans les codes du jeu. En fait, elle fait partie de la cinématique de fin. Le nombre est dorénavant réduit à 14. Bref, le défi est bel et bien possible. Et si vous trouvez que ce que vous venez de voir est abusé, vous n'avez encore rien vu. C'est maintenant que les singeries commencent. En novembre 2017, soit même pas un mois après la sortie du jeu, un joueur du nom de 00AJ découvre un glitch qui bouleverse l'équilibre du jeu entier. Son nom, The Nuts. C'est vraiment sous place. Alors, j'y connais rien en glitch, mais si j'ai bien compris, dans le jeu, il y a des graines qui vous permettent, en temps normal, de récolter des lunes. Or, si vous la mouillez en la jetant dans l'eau, Mario pourra sauter, lancer la noix, sauter vers l'avant dans sa direction et rebondir et l'attraper en même temps. Ce qui vous laisse assez de temps pour reproduire le glitch à l'infini et vous déplacer dans des endroits auxquels vous n'auriez jamais dû avoir accès. Le problème, parce qu'il y en a évidemment un, c'est que c'est atrocement dur. Deux frames. T'as deux frames pour réussir, c'est un tiers de seconde. C'est déjà horrible d'y arriver une fois, alors imaginez devoir le répéter pour monter le plus haut possible. Et ce, plusieurs fois, dans une run. Oui, parce que même si la pratique est catastrophique, la théorie, elle, est formelle. Réussir ce glitch permettrait de réduire le nombre de captures obligatoire. Or, dans certains niveaux, comme le pays de Bowser, si tu échoues, tu dois absolument tout recommencer. Et c'est long, ça demande un effort et une précision considérable. Et dans le speedrun, rares sont ceux à avoir autant de patience. Tout ce qu'il faut, c'est un mec qui réussit à prouver que c'est possible. Pour que tout le monde reprenne espoir. Et il existe. Le 16 octobre 2018, presque un an après la découverte du glitch, un joueur du nom de Grady Shoemaker réussit l'exploit de passer le fil électrique du pays de Bowser en Nut Jump. Ça lui aura demandé 6 mois d'entraînement, presque 2 heures de pratique et 50 tentatives. Mais il y est parvenu. Le pire, c'est qu'il a failli réussir du premier coup. Il est donc le premier joueur au monde à réduire le nombre de captures à 13. Sauf qu'on est encore loin du zéro absolu. Du coup, le prochain moyen de skip des chapimorphoses a été dans Skip le plus possible. Et ça tombe bien dans le lot. 3 sont issus du combat de boss contre Madame Brode dans le pays des cascades. Oui, prendre le contrôle de cette chambre compte dans les captures. Parce que pour le coup, c'est impossible de la vaincre sans. Enfin, sauf si elle aussi elle est skip. Bah oui, à la base, tout ce que le jeu demande pour quitter le pays des cascades, c'est collecter 5 lunes. Du coup, l'hypothèse des joueurs était que si on réussissait à les collecter, Mario pouvait quitter le pays sans affronter le boss. Problème, il n'y a que 4 lunes disponibles avant le combat. Et elles nécessitent presque toutes d'utiliser la chapimorphose. Toutes les autres ne sont accessibles qu'après avoir vaincu Madame Brode. Alors autant, les 4 en question, c'était pas si difficile que ça. Chacune de ces lunes était accessible grâce à un glitch semblable à celui qu'on avait vu précédemment. Mais il nous en reste encore une. Et rassurez-vous, elle existe, mais elle est genre légèrement difficile à avoir. En gros, à cet endroit de la map, il y a une île volante. Dessus, il y a une lune et on la voit très bien. Le truc, c'est que cette fois, pour l'atteindre, on a ni noix, ni glitch. Car de base, ce que le jeu voulait que tu fasses, c'était te rendre au pays de la mer et traverser le tableau qui le connecte au pays des cascades. Sauf que pour rappel, on est au début du jeu. On n'a même pas de vaisseau d'ailleurs. Donc, va falloir faire 100. Mais Mario ne peut pas sauter aussi haut. Même avec Capi. À moins que Capi décide de nous aider. Oui, je parle du mode multijoueur. Que ce soit dans le speedrun ou non, le mode multijoueur de Mario Odyssey, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Même si ça peut être amusant de jouer tranquillou avec son frère, sa soeur ou son chien, en speedrun, ça cause pas mal de contraintes. Ça te demande par exemple de jouer avec quelqu'un qui a un niveau équivalent au tien, aussi déterminé que toi, avec qui tu t'entends relativement bien. Et surtout, avec qui t'es parfaitement synchro. Et que je sache, bah tu pourras jamais être plus synchro qu'avec toi-même et tes deuxième mains. Ne sortez pas cette phrase de son contexte. En gros, jouer pour deux. Le mode multijoueur de Mario Odyssey est simple. Chaque joueur possède un Joy-Con. L'un contrôle Mario, l'autre Capi. Et les deux sont parfaitement indépendants. Du coup, certains joueurs ont décidé de jouer avec leurs mains et leurs pieds. En même temps, oui, c'est là que ça part en couille si jamais. Faut faire un triple saut depuis le fossile géant, puis rebondir sur Capi, le lancer vers le haut, plonger vers l'avant et pendant la chute de Mario, contrôler Capi pour l'emmener sur l'île volante pendant qu'il est hors champ. En le plaçant sur le checkpoint situé sur l'île, puis en désactivant le mode multijoueur, vous pouvez l'activer et donc vous y téléporter. Les speedrunners ont réussi. Encore. La dernière lune récoltée, ils peuvent désormais skip le combat de boss et quitter l'île. Il nous reste donc 10 captures. A ce stade, la prochaine capture que l'on pouvait réellement essayer de skip, c'était ce truc là, que l'on appelle un pico-new. C'est la transformation obligatoire pour passer l'un des grands murs de fin du pays de Bowser. Ici encore, on peut utiliser un glitch pour traverser les murs, sauf que ça sert pas à grand chose, parce que nous ce qu'on veut, c'est l'escalader. Et derrière, il n'y a rien d'autre que du vide. C'est donc une nouvelle impasse. Ils ont réussi à jouer avec leur panard et enchaîner un glitch impossible 30 fois d'affilée. C'est pas ça qui allait les arrêter et je me suis pas trompé. Le 3 février 2020, un joueur du nom de Mario Bellonise a découvert que derrière le mur, les cercles en rotation avaient de fait une plateforme invisible qui, si correctement enchaînée, permettrait en théorie de l'escalader sans le pico-new. Et quelques mois plus tard, la théorie est validée par un joueur du nom de Made for Mario. Et là, on va s'arrêter deux secondes. Et regardez un peu la gueule de sa run, c'est une dinguerie, on parle toujours de Mario Odyssey là. Nous sommes à 9 captures. Ça fait déjà 3 ans que le jeu est sorti. 3 ans que la communauté tente de venir à bout de ce défi. Et cette fois, elle est bloquée. Mais genre, vraiment bloquée. Parce que tout ce qui reste, c'est des lignes électriques et 2 boss. Un char contre Mega Wiggler et Bowser qui sont tous insquipables. C'est la fin du défi. 2 semaines. L'impasse a duré 2 semaines. Et vous ne devinerez jamais pourquoi. Recontextualisons. On a 3 mondes dans lesquels pour arriver au bout, il faut utiliser les lignes électriques. Dans ces 3 mondes, on n'a ni haut ni noir pour réaliser le nut jump. Et aucun glitch qui nous permet de nous y rendre. Y'a que du vide. La seule solution serait de se téléporter, ce qui n'est techniquement pas possible. Un glitch de téléportation découvert, de toute façon, on est place après. Vous vous souvenez du mode multijoueur ? Ben on a découvert qu'il servait à bien plus que simplement activer des checkpoints. Un joueur du nom de Circle, spécialisé dans la recherche de glitch, a un jour découvert un bug en multi, dans lequel parfois, Capy atterrit au vaisseau lorsqu'on se téléporte à un checkpoint. Mais en cherchant à le comprendre, il va réussir à le faire spawn non plus au vaisseau, mais à un endroit aléatoire sur la map. Le tout en postant l'intégralité de ses tentatives sur Twitter. Et après des dizaines et des dizaines d'expériences avec le soutien de la communauté entière, il réussit à le faire spawn n'importe où. Le glitch porte désormais un nom, le CRC. Le Capy Return Cancel. La technique est simple. Enfin, sur le papier, vous m'avez compris. En multijoueur, si Capy est éloigné de Mario et que le joueur appuie sur le bouton de rappel, il s'écoule en moyenne 3 secondes entre le moment où on appuie sur la touche et le moment où il arrive sur la tête de Mario. Si après ces 3 secondes, il est toujours pas là, pouf, le jeu le téléporte sur la tête de Mario. Sauf si on appuie à nouveau sur le bouton au moment même où il est censé réapparaître. A cet instant, il va se téléporter n'importe où. C'est un gigantesque bordel, donc je vais pas plus rentrer dans les détails. Il y a des tas de vidéos qui l'expliquent bien mieux que moi. Mais retenez simplement qu'en enchaînant correctement le CRC, bah on peut faire aller Capy où on veut. Vous vous souvenez de nos 9 captures restantes ? Bah avec ce glitch, il en reste 3. Elles sont presque toutes skippables. Le mecha-wiggler ? Suffit de se rendre au pays des sables et entrer dans le tableau qui nous conduit à New Donk City. Comme vous n'avez pas suivi le scénario du jeu, il y aura aucun boss. Utilisez le CRC pour amener Capy au checkpoint, téléportez-vous là-bas et vous voici à New Donk City sans avoir à débloquer la zone. Pour partir, suffit de récolter 20 lunes dans le pays. Mais j'icône ! Y'a plus de vaisseau vu qu'on l'a laissé là-bas ! Comment on fait ? Bah y'a un tableau juste à côté qui te permet d'aller dans le niveau précédent. Le terminer correctement nous permet d'arriver légalement à New Donk City sous l'emprise du mecha-wiggler. Mais comme on a nos 20 lunes, on peut se barrer et laisser le pays dans la merde. Les lignes électriques ? Quelques jours après la découverte de la solution précédente, des joueurs dont Circle, qu'on avait cité précédemment, ont trouvé un moyen de passer toutes les lignes électriques du pays de Bowser. Comme d'hab, en utilisant le CRC. Bah oui, toutes les lignes sont situées à proximité de Checkpoint. Suffit juste de passer 2 petites heures à trouver l'angle correct pour s'y téléporter. Le problème de cette technique, c'est que c'est quasi aussi difficile que The Muts. Avec la graine, si tu tombes, bah pas grave, tu recommences, tu perds juste un peu de temps dans ta run. Mais avec le CRC, un échec signifie recommencer la run entière. Et je rappelle qu'une run, c'est composé de tout ce qu'on a cité précédemment. Les noix, les clips, les modes multi avec ses pieds et la localisation exacte de chacune des astuces. Chaque CRC est donc millimétré. Certains speedrunners jouent carrément avec un métronome pour connaître le timing exact auquel ils doivent appuyer sur le bouton. D'autant plus qu'un CRC prend jusqu'à 40 minutes avant d'être correctement réalisé. Et il y en a 5 ! Bref, c'est l'ultime défi des speedrunners. C'est simple, le premier à réussir cette run à 3 captures rentre dans l'histoire. Et en moyenne, il faut jusqu'à 5 heures pour y arriver. Avec le temps, les joueurs ont fini par peaufiner leur run, les rendre plus pratiques en skippant tout un tas d'anciennes astuces. Par exemple, jouer avec ses pieds ou escalader le mur par derrière n'est plus nécessaire grâce au CRC. Et certaines runs finissent rapidement par atteindre des durées ridicules. Le record du monde au moment où je vous parle est de 1h13. Pour tout ce que j'ai cité précédemment. Bref, de 16 à 3 captures. C'est la limite actuelle. Il ne reste plus que le câble pour quitter le pays des chapeaux, celui des ruines et le pays de Bowser. Je rappelle qu'on parle d'un jeu qui est entièrement basé sur ça à la base. Rassurez-vous, c'est pas complètement terminé. Encore aujourd'hui, la communauté speedrun imagine des tas de théories pour les passer. Il y a des forums de discussion entiers sur le sujet. En tout cas, une chose est sûre. C'est que le jour où ils y arriveront, il n'y aura plus de doute possible. Ils auront réussi à venir à bout d'un des défis les plus difficiles du jeu vidéo. Et hop, hop, hop ! Si vous avez kiffé, pouce bleu, abonnement et... Retoulez 40k ! Sous-titrage Société Radio-Canada